La lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la fonction publique se poursuit au sein de la synergie des travailleurs du Togo. Le gouvernement, après la prise du décret relatif à la nouvelle grille indiciaire le 9 décembre 2015, poursuivra les discussions pour une amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires togolais. En attendant, les organisations des travailleurs se prononcent sur la qualité de ce décret. On a vu au moins 20-30 000 qui sont finalement transformés dans le décret qui est pris récemment par le gouvernement en des points. On a vu également un peu le déplaformement de nos anciens qui sont bloqués au stade supérieur de l'échelle. Selon la synergie des travailleurs du Togo, le décret du 9 décembre 2015 n'est qu'une mesure officielle d'application du statut général de la fonction publique promulguée il y a deux ans. La STT attend donc beaucoup plus du gouvernement togolais. Après la prise du décret, nous avons écrit au premier ministre, comme le gouvernement est disposé désormais à discuter avec les organisations syndicales, de bien vouloir nous ouvrir la table de discussion afin que nous puissions évacuer le reste de la plateforme de la STT. La STT attend donc le gouvernement sur d'autres points faisant l'objet d'un accord de principe. Il s'agit notamment de l'harmonisation et l'instauration de l'indemnité de l'âge de départ à la retraite. Notons que la nouvelle grille indiciaire prend en compte une nouvelle catégorie, la catégorie A3, qui permettra de classer désormais les BAC plus 2, les DUT et les titulaires de la licence classique dans la fonction publique.